Concrée, ça parle de nous finalement, c'est ça que j'ai envie de transmettre à travers mes créations. J'étais interprète en langue des signes et j'ai découvert le soufflage de verre à l'occasion d'un stage loisir. Je suis retournée à l'école, je suis allée passer mon CAP et je me suis installée comme souffleuse de verre en Corrède. J'ai un seul espace, la partie atelier et la partie boutique. Je propose des démonstrations commentées et des stages. Je reçois essentiellement des particuliers, des familles, mais aussi des groupes. Quand on voit les yeux des gens qui sont émerveillés, parce que la magie du verre, elle parle à tout le monde. Le travail de souffleur de verre, c'est vraiment le bon geste, au bon moment et à la bonne température. J'aime travailler sur l'écoulement du verre de façon naturelle. Moi, cette part de liberté finalement de la matière, je trouve ça chouette parce qu'on peut en jouer et on peut d'autant plus s'amuser avec. L'intérêt du matériau, la spécificité du matériau, c'est sa transparence, la lumière qui renvoie. Je travaille beaucoup le craquelé. On a l'impression que c'est fragile, alors que c'est solide, c'est un peu comme l'être humain finalement. C'est nos failles, nos faiblesses qui nous rendent plus forts. Ça donne un jeu d'ombre et de lumière sur les meubles qui est joli esthétiquement et philosophiquement. Ce qui est chouette dans ce métier, c'est qu'on est toujours en train d'apprendre. J'espère que je ne perdrai pas ce petit grain de folie et d'expérimentation et de laisser la place à l'imperfection. Sous-titrage Société Radio-Canada